Bon matin, fait que là, je suis dans l'auto, je me rends compte qu'il y a du refait dans mes lunettes, je m'excuse. Encore des up and down, et non, je ne vais pas parler de ce qui s'est passé encore, je pense que je suis, en fait, je ne suis juste pas encore prête. Et, ben, c'est ça, en fait, c'est ma vie privée, puis je pense que je peux quand même le garder pour moi encore un bon moment. Là, ce matin, je me suis dit, je vais commencer à vlogger, ça va être cool, c'est une belle journée, je me réveille en retard, fait que là, je suis vraiment... rusher pour aller vers le travail, je n'ai pas le temps de déjeuner, fait que, il faut que j'arrête en plus au McDo, me chercher un petit déjeuner. Puis, j'avoue que, genre, je n'aime vraiment pas tant ça, manger ça le matin, parce que je trouve que ça ne me bourre vraiment, vraiment pas, c'est vraiment pas nutritif. Je travaille, un peu, genre, on en off, on dirait, là, fait que je travaille, en fait, au Slay Moivre, aujourd'hui, quand même une bonne partie de la journée, j'ai vraiment mal à la main, je change le temps. Je pense que j'avance un petit peu ma comptabilité, parce que là, c'est dans des impôts, vous savez, les amis, et puis, je suis allée voir mon comptable, justement, cette semaine, pour aller signer tous mes papiers. Puis, caline, j'haïs ce temps de l'année. T'sais, vous pensez que c'est vraiment cool, le travers autonome, faire des contrats et tout, là, mais moi, en fait, mes trois jobs, présentement, c'est tout du travers autonome, donc, j'ai aucun relevé de paie, de paie, en fait, à chaque semaine, fait que, il ne m'enlève pas des impôts directement dessus, fait que ça fait qu'à la fin de l'année, mes trois jobs, bien, j'ai des impôts à payer. Et puis, cette année, j'entendais à payer plus qu'à l'an passé, évidemment, mais pas à ce point-là. Fait que, j'étais un peu... Ben, c'est un peu plate, honnêtement, là, juste parce que, présentement, j'ai quand même beaucoup de dépenses. Là, je suis comme chez mes parents, mais je déménage ce week-end. Fait qu'en tout cas, bref, samedi, il faut que j'émagasais des meubles avec ma mère. Fait que, ça va me coûter cher aussi, je le sais. Mais bon, on va y revenir ce qui va arriver. J'y vais vraiment un jour à la fois. Je commence à aller de mieux en mieux. Fait que, c'est ça, là, j'arrive au Tim, non pas au Tim, au McDo. Et là, personne ne semble savoir comment conduire, mais voyons donc. Ben, c'est genre un ralliement de camions ce matin au McDo. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si c'est comme ça pour vous, là, mais moi, on dirait que ça m'arrive tout le temps quand je commande un latte, puis que ça donne que c'est une journée que je suis en retard. Ils me font toujours aller, genre, tu sais, à l'espèce de... Tu sais, dans le parking, là, il y a comme des petits spots pour genre comment 1, 2, 3, 4. S'ils ont quelque chose qui n'ont pas marché. Mais ceux qui travaillent au McDo, ceux qui ont déjà travaillé au McDo, là, pouvez-vous me dire c'est quoi le problème, genre? C'est-tu parce qu'ils veulent tellement pas prendre de retard qu'ils veulent passer les commandes d'après avant moi? Je sais comme pas trop... Ah, elle s'en vient. Bon, ok. Fait que là, je suis arrivée au travail. Je vais tourner à installer ma première cliente. Fait que, qu'est-ce qui est cool avec le Slim Moivre, pour ceux qui ne savaient pas, c'est que moi, je vous installe, puis je vais avoir les clientes après ça à chaque 10 minutes seulement. Fait que c'est cool parce que pendant ce temps-là, moi, je peux travailler sur vos plans d'entraînement, sur mes projets, puis faire toute ma petite paperasse que j'ai souvent à faire. Vous avez pas montré mon nouveau tattoo! Fait que là, il est pas parfait parce qu'en fait, je l'ai juste fait une fois, puis souvent quand c'est au niveau comme des mains et tout, là, il faut souvent faire des retouches parce qu'on se lave souvent les mains. Fait que c'est ça, on va pas très bien. Mais c'est I can! Ça va me coucher! Vous savez que je struggle toujours un petit peu de la confiance en soi, fait que c'est comme mon petit reminder quotidien que je vois comme tout le temps. Puis c'est con, on dirait qu'à chaque fois que je fais une crise d'anxiété ou comme une crise plus de panique ou quoi que ce soit, ou que je me remets beaucoup en question, j'en garde juste mon poignet, puis je suis comme, ok, j'étais capable, je suis capable de faire tout ce que je veux faire, fait que c'est ça, je suis vraiment, vraiment full contente. J'étais en train d'encaisser quelques virements parce que, en fait, pour ceux, là, j'ai fait une annonce sur Instagram hier, comme quoi, pour ceux qui veulent les prendre en entraînement, en fait, c'est quoi la procédure et tout, fait que là, j'ai reçu beaucoup de courriels, fait que je fallait que je m'envoie pas mal le matin, puis j'en avais aussi qui m'avaient payé, fait que moi, je fonctionne beaucoup par virement Interac, en fait, fait que mon téléphone, il fallait que je les encaisse, puis que je les rende dans mon logiciel. Moi, j'utilise beaucoup le logiciel QuickBooks, donc pour ceux qui sont très autonomes, honnêtement, c'est number one ce logiciel-là. Moi, je rentre toutes mes dépenses à chaque fin de mois, en fait, je vais commencer à faire plus de comptabilité en plus une fois par semaine, par contre, parce que je trouve que c'est plus facile de keep track de tout, mais c'est ça, fait que moi, rendue dans le temps des impôts, j'ai comme, je vais juste linker, si on veut, mon comptable à ce logiciel-là, puis ça fait que, ben, mes impôts sont comme tous déjà faits, là, j'ai pas de genre tri de facture à faire et tout, fait que c'est vraiment cool, puis je rentre toutes mes ventes là-dedans aussi, j'ai des factures, tu sais, comme c'est vraiment super bien fait. J'ai fait ça, j'étais en train de juste faire une mise à jour de mes courriels, j'en avais une coupe à répondre, et puis là, je suis en train d'organiser ma semaine prochaine, fait qu'en cours, pour ceux qui ne savent pas, j'utilise Google Agenda, donc comme ça, vous voyez, j'ai toujours plein de cas de couloir, en fait, c'est que j'ai différentes agendas, comme vous voyez ici, et puis, j'en ai beaucoup que c'est comme ceux de mon travail, en fait, donc si quelqu'un veut un rendez-vous genre en laser ou en style, ben, je peux leur donner un rendez-vous moi-même, en fait, sinon j'en ai un pour mon gym, un pour mes contrats réseaux sociaux, un pour l'entraînement, un Slim Web, un perso, puis un pour mes gyms à moi, je pense que j'ai déjà dit. Fait que c'est ça, ma semaine est correcte. Vous savez que moi, je m'entraîne quand même intensément, donc environ 5 à 6 fois par semaine au gym, je me sens bien comme ça, c'est vraiment ma thérapie numéro 1, fait que c'est ça, puis le dimanche, habituellement, j'ai mon cours de yoga chaud au Idolem, et puis c'est un cours de yoga, généralement, qui est assez intense, là, fait que c'est pas un yoga de méditation, de stretching, mettons, là, c'est vraiment comme, quasiment un mini workout, là, fait que moi, j'aime vraiment ça, mais je me suis dit, j'allais commencer à faire un peu plus de yoga, comme méditation, un peu plus de détente et tout, parce que ben, je suis vraiment stressée présentement, plus que je suis d'habitude, fait que c'est ça, fait que la semaine prochaine, je me suis inscrite à deux cours, à mon gym, en fait, donc pas au Idolem, je trouve ça va être du yoga, juste régulier, pas chaud, j'aimerais ça comme commencer mes journées de façon plus zen, fait que, pour comme, t'sais, commencer pas stressée, puis juste go with the flow, là, j'ai vraiment besoin de ça présentement. Pour ce qui est des plans d'entraînement, je le mentionne tout le temps sur Instagram, mais si vous m'écoutez comme seulement ici, exemple, si vous voulez un plan d'entraînement, écrivez-moi en commentaire votre adresse courriel, et puis moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je vais vous envoyer un courriel avec tous mes plans d'entraînement différents, les prix, ben, toutes les infos, en fait, fait que, c'est ça qui est ça. Yaaaaaah! J'ai reçu ma commande de Nutrition Fit Plus, fait que, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent parce que vous savez que je ne mange pas de viande, par contre, je m'en somme encore, mais je mange du foisson, donc je suis pescétarienne, si on veut dire ça comme ça. Ma bosse, justement, ben, ma bosse, c'est comme un peu ça m'arrive d'autre chose, je dirais, là, mais elle, elle n'a jamais besoin de cuisiner comme jamais, 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 puis ça fait qu'elle mange toujours des céréales et des toasts. Oups! Ok, j'ai bien hâte de voir ce qu'elle va dire. Ah, ben non, je suis vraiment la pique que je vais boire, tu sais, je ne suis pas habile avec des ciseaux, genre. J'ai des tortellinis, sauce rosée, je suis bien gros excitée parce que, honnêtement, je ne mange jamais de pâte, fait que pour moi, c'est comme un chien, là. J'ai commandé une salade d'orge et patates douces avec fromage chèvre, poire et légumes. Ça a l'air insane, on ne va pas vraiment, mais bon. J'ai du saumon de l'Atlantique laqué sauce teriyaki. Fait que si vous voulez commander mon code GES50 qui est 50 $ sur votre première commande, ça vaut quand même la peine, ben, je vous force vraiment en rien. C'est sûr que pour moi, ça mène un peu dans mon métier à payer mon téléphone. Non, je niaise, mais honnêtement, c'est toujours le fun de se faire encourager. Surtout que vous le savez que moi, je suis quelqu'un, tu sais, si vous me savez, vous le savez que je mange des repas comme ça depuis genre deux ans, là, c'est pas nouveau juste parce qu'ils m'ont approchée. Je fais toujours mes repas, mais comme je les dis souvent, après avoir fait ça pendant deux ans, j'ai comme plus d'idées où je suis comme tannée de manger la même chose tout le temps. Fait que pour moi, ça, c'est comme un petit break. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait que je dois juste en cuisiner comme environ 3 le dimanche au lieu de comme 10. Fait que ça me sauve vraiment beaucoup de temps, premièrement, d'argent. Et ça me donne des idées de recettes aussi pour quand je vais en refaire d'autres par moi-même. Fait que c'est ça qui est... Non, fait que je suis rendue, je suis à mon nouveau chez moi, après. Je vous avais pas montré, pis là, j'étais avec mon petit pitou. Il est non mort. Comme je disais, là, je suis remis d'entraîner quelqu'un ce matin, fait que je suis un peu fatiguée. Fait que là, c'est vraiment le bordel total, en fait. Mais bon, c'est mieux que rien. Fait que voilà, c'est la chambre. Là, ça a l'air absolument de rien parce qu'évidemment, il y a rien encore. Il y a plein de boîtes en plus et tout, là. Mais hier, j'ai commencé, c'est ça, j'ai été magasin avec mes parents, j'ai pas pu... Ben, avec ma mère, en fait, j'ai pas vraiment pu vlogger parce que j'avais juste pas ma caméra de vlog. Mais je me suis acheté mon petit miroir comme ça que je voulais depuis quand même un bon bout de temps. Je me suis acheté une commode pour mes vêtements parce que, comme vous voyez, il y a pas de garde-robe. Fait que... Pis j'ai quand même beaucoup de vêtements, je dois l'avouer. Fait qu'il m'en fallait une quand même grosse. Pis je vais aussi m'en avoir un petit rack, là, si on veut, de vêtements. Encore là, toute la disposition, j'ai aucune idée de comment je vais placer ça. Comme une pierre, parce que, pour vrai, le meuble qu'il y a, c'était tout un défi. Je pense que j'ai passé 4 heures, hier, en fait, à monter le miroir parce que c'est pas juste un truc qui s'ouvrait, là. Fallait que je le monte. Et puis, pareil pour la commode, c'était vraiment long. Fait qu'hier, en 4 heures, j'ai réussi à faire tout ça. Donc, à meubler comme... Ben, à faire la barre, si on veut. J'ai réussi à faire 3 tiroirs. Pis là, ces 2-là, ils rentrent parfaitement. Sauf qu'il faut juste que je mette une espèce de plaque en métal en dessous, comme ça, pour que si je mets des trucs lourds dedans, ben, ça renfonce pas. Sauf qu'il me faut une grille et je la trouve pas ici. Fait qu'il faut que j'attende, mon amie. Pis le petit tiroir, là, j'ai un peu de la misère parce que quand je le mets, c'est comme... Il bat un moment donné. Genre, je le sais pas trop, là. Il y a quelque chose qui fit pas parfaitement. Je me disais que c'était une vis qui était pas assez rentrée, mais là, je vois rien qui a l'air étrange. Fait que je retende, mon amie, parce que c'est une pro là-dedans. Fait que j'espère qu'il va pas m'aider. J'ai arrêté hier à comme 8 heures parce que j'étais plus capable d'être assise à terre. J'avais mal au dos, j'avais mal au genou. Déjà, j'ai eu des problèmes de genoux à la base, moi. Pis j'avais comme plein d'autres bains. Là, c'est parti, mais j'avais vraiment mal aux pouces pis tout à force de tourner pis de visser, là. Je suis pas habituée à ça, mais je dois avouer que je suis quand même très fière parce que je suis pas quelqu'un de très manuel dans le lit. Pis on dirait que j'avais vraiment le goût de faire ça tout seul pis comme me prouver que j'étais capable de le faire. Et je l'ai fait. Fait que je suis vraiment proutante. Mais c'est ça. Là, ce soir, en fait pas ce soir, mais dans la journée, là, je fais des clientes en cinéma jusqu'à genre 8 heures, je pense, ce soir. Fait que ce qui est bien, c'est que ma job est juste en bas. Fait que je monte, je descends des marches et je suis arrivée. Fait que c'est vraiment idéal pour moi. Mais j'ai comme des petites poses bizarres, on dirait aujourd'hui, là, entre les clientes. Fait que je vais pouvoir remonter entre eux pis continuer à faire ça. J'aimerais ça au moins finir la commode parce que là, je peux comme pas tant commencer à apporter des vêtements et à m'installer et à dormir ici tant que j'ai pas mes vêtements. Fait que j'aimerais ça commencer à m'en apporter un petit peu. Fait que c'est ça. Pis sinon, pour ce qui est de mon lit, j'ai acheté aussi une base de lit que je vais recevoir demain. Donc, ils vont venir la livrer ici. Elle est vraiment simple, là. C'est une base de lit plateforme. Je pense que c'est ce terme. Plateforme. Pis il y a comme 3 tiroirs sur chaque côté. Pis moi, c'est ce qui me fait vraiment faire parce qu'il me faut beaucoup de rangement. Fait que c'est parfait. Tu sais, je vais pouvoir mettre comme mes gros flors ou genre des souliers pis comme ils vont faire plus en tout cas des affaires de même. Fait que je pense que ça va vraiment être cool. Sinon, j'ai acheté une petite table de chevet qui est vraiment pas une petite table de chevet, je dois l'avouer. Je vais mettre une photo ici de quoi ça sent. Mais j'ai vu sur Instagram. Non, pas sur Instagram. Sur Pinterest. Pis je trouvais ça vraiment cool. Pis là, vu que la chambre va vraiment être blanche, je veux avoir des accents noirs comme les coussins vont être noirs. Le miroir est noir. La table de chevet est noire aussi. Pis j'aimerais ça avoir beaucoup de petites plantes. Donc avec du vert. Fait que c'est ça. C'est comme un rack, si on veut. La table de chevet. Mais je trouvais ça vraiment cool. Pis avec la déco, comme je vous l'ai montré, je trouvais ça vraiment super beau. Et Pinterest. Fait que je vais remonter ça aussi tantôt, je crois. Peut-être que je peux vous montrer la place. C'est vite, là. C'est un peu en bordel. La fin des ménages, elle est pas encore venue. Mais c'est ça. En fait, on monte par en haut ici. On a la cuisine. Comme cela, qui est vraiment grande. On est vraiment cute pour vrai. Moi, j'aime ça avec le mur de briques pis tout en bois. Fait que c'est ça. On a la salle à manger. Juste ici. Donc là, il va y avoir ma chambre. Il y a la chambre à mon amie. Là, il y a le petit salon. Qui est vraiment super chou. Fait que voilà. Pis là, elle va commencer à faire plein de rénaux. Donc en haut, en fait. Fait qu'elle est en train de refaire des plans. Pis si on descend ici, il y a une autre chambre. Et la salle de bain. qui est vraiment sweet. Donc voilà. Fait qu'il y a une petite douche. Pis du rangement ici. Fait que c'est ça pour mon nouveau chez moi. Euh... Bon, c'est pas vraiment juste ça que j'ai à dire pour l'instant. Fait que là, je vais me changer. J'allais travailler. Pis ben, je vais essayer de veuiller mon aventure. Jérémy ! Merci.